Le nom du magasin, c'est le Yunnan. C'est pour faire référence à nos grands-parents, nos ancêtres qui venaient du Yunnan en Chine. Le magasin a été ouvert il y a à peu près un peu plus de deux mois. Donc on propose tous les produits. Il y a des sauces japonaises, coréennes, vietnamiennes. Vous avez les ramen et puis une grande variété de boissons qui est apparemment très appréciée ici des jeunes. En fait, j'ai travaillé déjà dans la grande distribution. On l'a ouvert ici à Clus pour des raisons principales. La première, c'est parce que nous habitons à Clus. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il n'y avait pas de magasin ici. Donc voilà, on souhaitait répondre à cette demande. C'est la rentrée. Nous allons vous accueillir avec plaisir pour nos animations habituelles que vous adorez. Les rendez-vous des tout-petits, les lectures, mais également des ateliers pendant les vacances de Noël et de Toussaint. Des expositions d'aquarelles, de peintures et de beaux festivals en partenariat avec nos libraires clusiens. Sur le mois d'octobre, on va faire un temps fort autour du polar. On a voulu travailler cette année sur le polar plutôt local. Donc on aura une rencontre avec Mélanie Fantuzzo et puis Delphine Chatrian, deux autrices locales de romans policiers. Donc une rencontre chez Tartampion. On aura aussi également une enquête grandeur nature ici à l'atelier. Novembre et décembre, on va travailler sur la bande dessinée jeunesse. Donc on a cinq auteurs qui vont venir à Cluse. Ils vont aller à la rencontre des élèves clusiens, bien sûr, dans les classes. Et puis on va proposer aussi des animations et des ateliers à la médiathèque. Avec les mesures sanitaires actuelles, les places sont limitées. Donc pensez bien à réserver vos places rapidement pour les différents ateliers. Merci.